Je suis amené à rencontrer divers hommes politiques du à mon travail, donc mais rassurez-vous, et si c'est pour vous, rassurez-vous, je n'étais pas chez M. Zit, ni mardi, ni mercredi. Peut-être Ginette, oui ? Moi j'étais en train de penser à ce qu'un téléspectateur avait dit tout à l'heure, au niveau de cet acte complètement gratuit, rempli de vandalisme qui s'est fait. Après la manif, suite aux événements, les gens s'étaient empressés de dire dans l'ensemble, ben voilà, ce que la manifestation nous a apporté. Enfin bref, c'était nous qui portions le chapeau entièrement. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir la preuve, bien évidemment du contraire, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a un tas de gens qui sont là pour désorganiser ce qu'on fait, pour semer le trouble, semer la pagaille. Et cet acte qui s'est fait hier soir, et bien vient bien nous apporter cette preuve là, qui est là. Donc je veux dire, moi, ce que j'ai envie d'ajouter là ce soir, dans cette manifestation qui s'était déroulée plein d'enthousiasme et de calme, bon enfant, il y avait effectivement donc des perturbateurs pour semer la pagaille comme, et cela même qu'hier soir, on reproduit cet acte de vandalisme, voilà. Vous faites bien de le souligner, effectivement, de Marie-Lise, parce que je crois que bon là, ils ont jeté le masque. On voit très bien donc qui sont les perturbateurs et que Freedom là-dedans, dans le saccage qu'il y a eu mercredi de la manifestation de Freedom, manifestation de casserole, donc ce n'était pas de chez nous, les casseurs, il faudrait aller voir ailleurs. Et je voudrais peut-être ajouter aussi qu'il ne faut surtout pas répondre à cette provocation, parce que c'est une provocation. Il ne faut pas répondre à cela, parce qu'ils n'attendent que ça, qu'on réponde, qu'on fasse, qu'on agisse, oeil pour oeil, dent pour dent. Voilà, parce que de toute façon, on a toujours dit qu'il ne fallait pas de violence depuis le départ, et on s'en tient à cela. Voilà, comme l'a dit Camille tout à l'heure dans son message là, ne répondons pas à la provocation. Ginette, allez, c'est à vous pour voir ce qui se passe du nouveau courrier. Je voulais parler ici, beaucoup de courriers, on a reçu beaucoup de lettres de témoignages de soutien, notamment de Saint-Denis, d'Aan, Marcel, que je remercie, d'Éliane, de Saint-Joseph, de la possession, Madame Barouti-Eugénie, Sainte-Marie-Grande-Montée et M. Lesquelin, de Saint-André, de la montagne Saint-Bernard, l'Éperon de Saint-Paul, Guichard-Sylvie de Saint-Denis, des Plateaux-Cailloux de Saint-Paul, Taïbois-Michel et de Boisvilliers-Edmira, Saint-François-Saint-Denis, une personne qui nous a fait une belle carte artisanale, c'est-à-dire, ils ont pris du tissu, ils ont recollé, ils ont fait la colombe, c'est vraiment très très beau. Si Éric-Michel pouvait nous montrer à l'antenne, s'il vous plaît. Oui ? De la part d'une personne qui est pour la liberté. Voilà, exactement. C'est Saint-Denis-Saint-François. Puis on a reçu notamment une lettre de Saint-François-Saint-Denis, de Bagatelle, Madame Soubraillen-Marie-Josée, de Désier-Charlotte, une belle carte fleurie. Cependant, il reste encore beaucoup de courriers, mais je ne peux pas les faire passer à l'antenne parce qu'on a très peu de temps. Mais je voudrais terminer ce petit passage du courrier avec la voix de l'espérance que nous a envoyé une téléspectatrice ou un téléspectateur, c'est rester anonyme. Je voudrais le lire pour que tout le monde sache vraiment qu'on est soutenu dans la lutte et que vraiment il faut continuer. Alors je cite, « Si tu es fatigué, repose la tête sur notre épaule. Si tu as soif, bois la sauce de notre foi. Si tu as faim, mange le pain de notre amour. Si tu es menacé, que nos cœurs soient ton épée et nos corps ton bouclier. Si ton chemin est semé d'épines, marche quand même. Nous t'accompagnerons, mais ne quitte jamais le chemin de la liberté, de l'honneur, de la vérité. Sur une autre route, tu serais seul. Ne quitte jamais le chemin de l'espérance. Sur une autre route, tu serais seul. Je resterai là ce soir et je dirai bonsoir à tout le monde parce qu'il faudrait que je cède la place à Marie-Lou. Bien sûr, tout le monde y a droit. Il faudrait qu'on passe à la suivante. Je vais vous dire bonsoir ce soir et puis je vous retrouve demain. Merci Ginette. On va donc accueillir Marie-Lou pour nous voir un petit peu l'atmosphère sur le terrain. Tendant que Marie-Lou s'installe, j'aimerais te poser une question à Henri-Paul. Vous étiez donc un ancien technicien de Freedom. Alors comment ça se passait l'installation du matériel ? Peut-on avoir accès comme ça facilement ? Comment ça se passait, je veux dire, sur les sites ? Bon, ce qui s'est passé, c'est que bon, à l'époque où moi j'ai installé les rémetteurs radio, j'allais sonder le terrain déjà. En fonction de l'émission qui arrivait, on testait la réception et on choisissait un endroit qui était vraiment bien pour la réception. Et à ce moment-là, on repérait un lieu, une habitation et on demandait donc gentiment à la personne qui habitait à cet endroit si elle serait d'accord pour qu'on implante un pylône et une petite baraque, disons, pour pouvoir y entreposer le matériel. Et puis les négociations ont été ouvertes et en général, c'est toujours bien accepté. Et c'est ainsi qu'on a donc étendu le réseau sur toute l'île. Mais je veux dire, le site de Saint-Leu, vous le connaissiez ? Le site du Platte, je le connais. Alors est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou c'est assez éloigné ou c'était donc délibéré ? Non, justement, parce qu'on faisait exprès de choisir des endroits assez retirés d'une part. Et c'est là où je suis étonné de cet attentat parce que, justement, le site du Platte, c'est sur une propriété privée et qui se trouve assez éloignée de la maison. Donc il faut vraiment entrer chez les gens pour pouvoir avoir accès à ce réémetteur. D'accord. C'est tout de même curieux. C'est tout de même.